Romy Schneider, Alain Delon, l'Amoura, l'aéroport sazard de l'histoire, la première rencontre d'Alain Delon et Romy Schneider s'est faite à l'aéroport d'Orly. Un peu plus de dix ans plus tard, alors qu'ils ont vécu une folle histoire d'amour désormais terminée, ils se retrouvent pour la piscine. Devinez où ? À la descente d'un avion. Flashback, 1958, Romy Schneider a 20 ans. Elle est déjà une énorme star en Allemagne, où elle a commencé à tourner à l'âge de 14 ans. D'abord dans des petits rôles aux côtés de sa mère, Madja, elle-même comédienne puis dans Sissy, à 15 ans, rôle qui la propulse au sommet. Après Sissy, Sissy impératrice et Sissy face à son destin, l'actrice n'a aucune envie de rempiler pour un quatrième épisode. Elle identifie une porte de sortie, tenter sa chance en France. Elle signe avec une maison de production française l'adaptation de Libélé, d'Arthur Schnitzler, et choisit sur photo, son partenaire, qui n'est autre qu'Alain Delon. Dans une interview à Quick, en 1965, que retranscrit Bernard Pascuito, auteur d'une biographie de Romy Schneider, La dernière vie de Romy Schneider aux Editions du Rocher, la star se souvient, nous étions dans l'avion pour Paris. Les producteurs avaient arrangé une entrevue avec la presse, à l'intention de mon partenaire, dans les salons de l'aérodrome. Au pied de l'escalier roulant, je découvris un jeune type beaucoup trop beau, trop bien coiffé, en cravate, impeccable dans un costume trop à la mode. C'était Alain Delon, après le tournage de Christine, à Vienne, les deux acteurs devenus amants se quittent pour mieux se retrouver à Paris. Là, ils vivent une histoire d'amour passionné qui durera 4 ans, scellé par des fiançailles un peu imprévues, spontanées, comme l'était le fougue Alain Delon. Là, l'amour ne survit pas au voyage, au tournage et à la notoriété montante de l'acteur. Il lui écrit une lettre pour mettre fin à leur amour et laisse Romy K.O. Quelques temps plus tard, alors qu'elle a refait sa vie avec Harry Mayen, son premier mari, et vit quasiment recluse, loin du Star System, persuadée que son salut réside dans sa vie de famille, elle se laisse surprendre par l'appel des plateaux. Le cinéma lui manque. L'opportunité de tourner dans la piscine en 1969 est un petit miracle pour elle. Elle y retrouve Alain Delon qui l'attend à l'aéroport de Nice où se tournera le film de Jacques Deray. Les caméras n'auraient manqué ça pour rien au monde, découvrez la vidéo archive en cliquant ici. Romy et Alain sont émus comme jamais, ils ne peuvent s'empêcher de pouffer, s'enlacent comme si l'amour était toujours présent. Il est sans doute, et le sera jusqu'à la mort. Au chevet de Romy, parti trop tôt, le 29 mai 1982 à l'âge de 43 ans, Alain Delon lui écrit d'ailleurs, « Ma peuple est, petite poupée, surnom qu'Alain Delon donnait à Romy Schneider, je te regarde encore et encore. Je veux te dévorer de tous mes regards, et te dire encore et encore que tu n'as jamais été si belle et si calme. Repose-toi, je suis là. J'ai appris un peu d'allemand, près de toi. Je t'aime, ma peuple est, une très belle déclaration d'amour plus grand que à l'affiche ce mercredi 13 juin, 3 jours à Kibron, d'Emily Atef, sur un moment particulier de la vie de Romy Schneider. Crédit photo, si pas chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuille et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Romy Schneider